Le poids, culture super intéressante, culture qui se prépare l'hiver, fin d'automne et qui permet une production de poids directement à partir d'avril, fin avril. Donc du coup c'est assez intéressant, c'est une période où il y a très peu de production chez les maraîchers en général et c'est une culture qui se valorise très bien, qui se vend très cher et donc hyper intéressante chez moi. Donc là on voit ils font à peu près un bon mètre de hauteur, culture que j'arrive à associer avec d'autres plantes qui permet de rentabiliser la planche et culture avec laquelle j'arrive à faire une succession de cycles qui me permet de gagner du temps, d'optimiser l'espace et d'optimiser les rendements, vraiment intéressante. Donc je vais y venir un petit peu. Donc implantation de cellules cultures, qu'est ce qu'il y avait ici avant ? Je crois qu'il y avait des tomates. Donc les dernières tomates ont été coupées début octobre, voire mi octobre pour celle là je crois, c'était les dernières. Donc culture de tomates, tomates qui étaient associées soit de la betterave, soit des oignons, donnez-moi. Donc on coupe tout ça début octobre, mi octobre, petit désherbage. Et donc dans ce sol qui se retrouve, la planche est clean en fait, je viens mettre en place mes structures, mes treillis, c'est du treillis soudé qu'on coule dans le béton, c'est pour les petites chappes. Donc je nettoie grossièrement mais sans plus, vous voyez les cultures précédentes, c'était des haricots, je vais venir par la suite. Donc je mets en place mon treillis soudé. Je sème en ligne mes petits pois, à peu près une graine tous les deux centimètres. Mais vraiment, je sème en ligne comme ça à l'avancée, je ne suis pas très miticuleux sur la densité et ce n'est pas quelque chose qui me dérange d'avoir une surdensité. Parce qu'il y a toujours des petits problèmes de rongeurs, même si ici je n'en ai pas trop, mais c'est un risque assez fréquent dans la culture du petit pois, c'est qu'en fait les plants se retrouvent bouffés par les rongeurs. Donc il y a pas mal de maraîchers même qui font germer en pépinière le pois et qui repiquent le plant. Bon moi j'ai la chance de ne pas avoir ce problème ou très peu, donc du coup je sème à la main directement en place, très très dense. Un grain tous les centimètres ou deux centimètres. À côté de cette culture, je viens associer deux ou trois lignes d'épinards. Donc pour vous faire le topo, on a une ligne de petits pois qui se trouve vraiment sur l'extérieur de la planche. Et devant cette ligne de petits pois, il y avait trois lignes d'épinards. Donc des épinards que j'ai récoltés en jeune pousse février-mars, il y a eu, je pense, trois coupes. Peut-être quatre, mais au moins sur trois. Trois coupes d'épinards. Là ça va être la dernière coupe d'épinards cette semaine, on est fin mars. Donc l'épinard va être condamné, donc là on voit ce qu'il reste d'épinards. Je les laisse comme ça, je me fais même pas chier à les désherber, je les laisse comme ça. Donc je reviens, une ligne de petits pois, trois lignes d'épinards, et à peu près quinze jours, trois semaines après le semi d'épinards, je viens remettre une ligne ou deux de fèves dans les épinards qui commencent à germer. Donc du coup ça me permet d'avoir deux, trois récoltes d'épinards, d'avoir des fèves qui poussent dans les épinards, et derrière les fèves d'avoir des petits pois qui eux vont grimper sur la palissade. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir avoir plusieurs récoltes sur la même planche à plusieurs stades d'éculture. Donc c'est une maximisation de la rentabilité sur la planche, maximisation de la production. Ça demande quand même d'avoir une certaine maîtrise des cycles des végétaux et d'avoir une très bonne coordination parce que par exemple si vous semez les fèves un peu trop tôt, elles vont prendre le dessus sur les épinards et vous n'allez pas récolter vos épinards. Ça c'est un exemple. Voilà, ça demande un petit peu d'expérimentation. Mais au final c'est assez intéressant. Après l'enherbement n'est pas énorme. Enfin là vous voyez de l'enherbement ici mais c'est plutôt l'autre planche et c'était un engrais vert que j'avais semé sous les tomates l'année dernière qui a repris un peu le dessus. C'est du trèfle. Mais bon ça me dérange pas. C'est un trèfle annuel qui se désherbe assez facilement. Donc cette planche est à peu près clean. Au final je récolte les petits pois à partir de fin avril jusqu'à fin mai début juin et je vais récolter quelques fèves au pied des petits pois. Sachant que les petits pois vont aller jusqu'en haut. C'est une culture qui va grimper très très haut. Je crois que la variété c'est Alderman à confirmer. Mais en fait c'est une variété que j'ai essayé un jour et qui a très bien marché. Du coup je garde mes graines depuis toujours. Donc comme je ne suis pas très rigoureux je ne mets pas de notes. Mais je crois que c'est une variété Alderman ou Alterman. Voilà l'idée. Donc la récolte de fèves ne sera pas énorme mais ça me fait un petit peu de fèves en plus de la culture de petits pois. Association légumineuse avec légumineuse. Bon je m'en tape. Je n'ai pas de soucis particuliers. Là il y a des fèves encore à côté. Pas de soucis. Niveau rendement. Donc les épinards je vous dis j'ai fait 2, 3, 4 récoltes. Je ne saurais pas vous donner les quantités en poids. Mais je pense générer à peu près 300-400 euros de chiffre d'affaires sur les épinards. À peu près. Sur la planche. Sur la planche ouais. Potentiel. Ça dépend de vos capacités de vente et de vos prix de vente. Mais ça me tourne à peu près à ça. Bon les fèves ça va pas aller loin. S'il y a 150-200 euros ce sera le grand max. Mais bon c'est toujours à prendre. Et je ne vous ai pas donné tous les aspects auto-fertilité. Tout ce que ça génère dans le cycle du vivant. Et le boost que ça donne pour le sol. Il faut considérer aussi que c'est des engrais verts. Moi je considère ça comme des engrais verts. C'est des cultures mais au final c'est un engrais vert. Et après tu restitues tout sur ta planche ? Alors tout là ça va être un peu compliqué. Parce qu'il va y avoir tellement de biomasse avec les petits pois. Que je ne vais pas pouvoir. Ça en général je l'évacue. Parce que je récupère la planche derrière pour mettre autre chose. Mais dans l'idée on pourrait le broyer. Et ça vous fait ça de paillage. Et plus le système racinaire. Derrière une culture de légumineuses comme ça. Je vous assure le sol il est formidable. Sur la productivité des petits pois. Là les petits pois on va faire à peu près entre 70 et 100 kg de petits pois. Sur une planche qui fait 40 mètres de long. 40 mètres de long. C'est des planches standardisées à 80 cm de large. Donc voilà vous faites les ratios. Moi les petits pois je vais les vendre 10 euros le kilo. Parce que je vends ça en gros. Je les récolte à une époque où je n'ai pas encore de débouchés via la map. Mais c'est revendu sur les marchés 18 euros le kilo. Donc si vous faites le cumul d'une planche au total comme ça. Ca fait un chiffre d'affaires non négligeable. Moi je vais sortir. Comme je n'arrive pas à tout vendre à tout maximiser. Mais entre 1000 et 1500 euros de chiffre d'affaires sur cette planche là. Si vous vendez au détail sur les marchés. Vous faites plus de 2000 euros sur la planche. Juste sur cette culture sur ce cycle là. Et c'est une planche qui va être occupée pendant 6 mois. L'intérêt c'est qu'après la culture de petits pois. Après ce cycle là. Je vais juste tout désherber. Enfin tout désherber. Virer toute la matière organique en place. Voir la laisser au sol. Au préalable début juin. Je fais germer des haricots en pépinière. En plaques alvéolées. Et juste après cette culture. Je viens replacer à l'endroit où il y avait les petits pois. Des haricots. Des haricots grimpants. Des haricots rames. Donc c'est une variété d'haricots violets. Et du coup je fais une culture de haricots. Derrière la culture de petits pois. Par contre cette culture là. Je ne vais pas pouvoir l'associer à d'autres plantes. Là ça va être juste une monoculture de haricots. Et pareil on va y avoir une centaine de kilos de haricots. Qui vont être récoltés sur la planche. Donc à 8-10 euros le kilo. Vous refaites potentiellement 1000 euros de chiffre d'affaires. Dans l'année sur le même cycle. Voilà un petit peu le cycle sur cette planche. C'est un petit peu un standard pour moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler à peu près. Les temps d'implantation. Pour une planche comme ça. Sur tes associations du coup. Temps de nettoyage, clinage. Bah ça dépend de votre précédente culture. Mais moi quand c'était des tomates. En deux heures tout est évacué. Préparation de la planche. Vraiment c'est complètement proportionné à l'état préalable. Mais là dessus j'ai passé deux heures de préparation de planche. Semis de petits pois. 10 minutes. Semis d'épinards. Je le fais au semoir. J'ai un semoir Earthway. Il y a trois lignes. Allez si je vous dis 10 minutes c'est le grand maximum. Fèves il y a peut-être une demi-heure. Parce que je les sème à la main. Donc voilà c'est quand même assez court. Il y a peut-être eu quand même deux heures de désherbage dans les épinards. Et encore c'est vraiment parce que du coup. Cette planche là j'ai pas remis de compost. J'ai pas mis de paillage quoi. Rien du tout. Et du coup les épinards je voulais les récolter jeunes. Donc pour avoir des jeunes pousses d'épinards. Qui soient à peu près clean quand on les récolte. Ça demande un petit désherbage. Donc du coup j'ai dû désherber pendant deux heures. Après les récoltes. Les épinards je les récolte au couteau. Je remplis. Allez je vais faire en 10 minutes. Je vais faire 10 kg d'épinards à la demi-heure à peu près. En récoltant. Ça me fait deux caisses quoi à peu près. Donc c'est assez rapide. 10 kg d'épinards quand ils ont cette taille-là. Après quand c'est de la jeune pousse c'est pas pareil. Après ça se vend pas le même prix non plus. Ça se vend deux à trois fois plus cher quand c'est la jeune pousse d'épinards. Je considère plus les jeunes pousses d'épinards comme du mesclin. Bon les fèves ça va être deux récoltes. Mais bon ça ça va être du plus. Et les petits pois. La récolte on croit que c'est souvent c'est très long la récolte de petits pois. Mais là sur ces structures là en fait les petits pois sont à hauteur. Ils sont souvent par grappes. Je trouve pas ça très très long. A peu près 10 kg à l'heure je dirais. 10 kg à l'heure de petits pois récoltés. C'est à peu près le ratio que je compte. Et là le fait d'associer plusieurs espèces ça te permet d'optimiser tes temps de récolte ? Alors ça me permet pas d'optimiser les temps de récolte. Clairement c'est pas l'objectif recherché. Ça me permet vraiment d'optimiser la surface et la rentabilité de la planche. Sur l'aspect récolte il n'y a pas de gain particulier. Au contraire je dirais même que ça peut si c'est pas bien maîtrisé. Ça peut compliquer la récolte. Parce que vous voyez là c'est la dernière récolte d'épinards. Mais imaginez s'ils étaient plus petits et que les fèves étaient encore plus grandes. Bah là aller chercher entre les fèves les feuilles d'épinards. Là c'est chiant quoi. Donc là ce serait problématique. Mais bon là je m'en sors bien. Les fèves elles commencent à pulser. Et c'est la dernière récolte d'épinards. Quels sont tes indicateurs pour savoir qu'à ce moment là tu vas planter ta fèvre. Et par exemple quels sont tes points clés pour prendre ta décision quoi. Alors les points clés essentiels sur la gestion du timing d'implantation. Bah en fait c'est l'expérience quoi. Il faut connaître les cycles des végétaux. Savoir en combien de temps germe un épinard. En combien de temps germe une fève. Tout ça c'est vraiment une question d'expérience. L'épinard même en hiver il va germer en 15 jours. La fève elle va germer en 10 jours. Par contre la fève elle quand elle commence à germer. C'est une grosse graine avec plein de réserves. S'il fait pas trop froid elle va exploser quoi. L'épinard il pousse à son rythme un peu plus lentement. Puis surtout il reste au sol. La fève elle va... Si les conditions sont présentes elle va tout de suite prendre de l'altitude quoi. Donc voilà. Le petit pois il germe en 15 jours. Après il va végéter tout l'hiver. Donc l'avantage c'est qu'il reste tout petit tout petit tout petit là jusqu'en février. Quand j'ai tout petit il est pas plus haut de 20 cm quoi. 20 cm. Et puis début février là dès que les journées commencent à un peu rallonger. Et en mars pfff là il expose quoi. Il expose. Autre avantage de ces cultures c'est qu'elles craignent très peu le froid quoi. Ca peut geler. Bon alors les fèves et les petits pois ils font un peu la gueule. Mais dès que ça dégèle hop ça repart. Donc pas de soucis particuliers. Seul souci éventuel. L'année dernière en avril on a eu des gelées tardives assez fortes. Je crois qu'on a eu jusqu'à moins 5 l'année dernière en avril ici. Et les petits pois étaient bien 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 en fleur. Il y avait déjà quelques fruits. Et en fait bah. Là vous voyez les pois qui montent. Mais en final ça va à peu près jusqu'ici. Une fois qu'il y a toutes les branches qui sont. Enfin toutes les ramifications partout. Et là un coup de gelée. Et en fait les branches se sont cassées. Et du coup tout est retombé par terre. Et j'avais cru perdre une bonne partie de ma récolte. Mais en fait pas du tout. Tout est reparti. Et ça a regrimpé par la suite. Et en fait ça n'a pas du tout atteint ma production. Mais psychologiquement c'est un peu dur. De voir ta culture qui était bien foisonnante. Et qui se retrouve toute rabougrée. Surtout quand ça a monté à plus de 2 mètres de haut. Mais voilà. Ça n'a pas apporté préjudice à la récolte. Mais bon c'est bon à savoir quoi. De ne pas trop stresser. De ne pas trop paniquer. Et la fève aucun problème avec le gel. Je suis jusqu'à moins 8 ici. Et à moins 8 elle repart après quoi. Voilà. Et tu nous as dit que tu gardes tes propres semences. Oui. Et est-ce que ça tu penses que ça t'aide à affiner. A avoir une meilleure connaissance du cycle végétatif. Puisque tu gardes tout le temps les mêmes variétés. Alors oui effectivement. Le fait de garder ses semences. Alors. Je ne crois pas trop en fait. Au fait que garder ses semences. Améliore la santé de vos plantes et tout. Je pense qu'à l'échelle d'une vie. Enfin à l'échelle de quelques années. C'est pas visible. Il faudrait faire ça sur des cycles beaucoup plus longs. Donc je n'aurais pas la prétention de dire. Que j'ai vu une amélioration de la génétique de ma plante. En gardant mes propres semences quoi. Mais par contre. Le fait de garder ses semences. Donc du coup au final. Garder sa variété. Bien sûr. Une variété. Pas la même. Le même timing. Qu'une autre variété. Donc. Donc ouais. Au final. J'ai joué avec les variétés les premières années. Juste pour trouver la variété. Qui correspondait le plus. A mes aspirations. Au niveau de la gestion des cycles. A la gestion des associations. Et surtout à la production. Et à la bonne santé des plantes quoi. C'est plus ces éléments là. Qui m'ont fait choisir cette variété. De petits pois. Cette réflexion. Elle est valable sur toutes les variétés de plantes ici. C'est. Les premières années. Je jouais vraiment à essayer d'expérimenter. Sur plein 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 de variétés. C'est super intéressant. C'est super marrant. Mais au bout d'un moment. On se rend compte. Enfin. Très rapidement. On se rend compte. Qu'il y a des variétés qui ne poussent pas ou pas bien quoi. Notamment sur les tomates. Au début. J'avais 30 variétés de tomates. Bon. Maintenant. Si j'en ai 7-8. C'est très bien. Et ma production. S'est vraiment améliorée. En sélectionnant les variétés. Qui étaient plus adaptées à mes techniques. Voilà. Donc... Comment, are you allé? Oups... Je parle ré Simon. Je parle.